Hey, what's up ? J'espère que vous êtes tous bien. Premièrement, n'oubliez pas que vous pouvez activer les sous-titres si besoin. Aujourd'hui, nous allons tester Higrolon et Mossmix. Je vais diviser ce sujet dans deux vidéos. Dans la première, nous allons mettre le tank avec toutes les choses. Et dans la seconde, nous allons vérifier si tous se produisent correctement de la façon dont nous voulons. Donc, allons-y. J'ai une bague de 50 grammes de Mossmix et une peau de 250 x 50 cm de Higrolon. Avant de commencer, il pourrait être utile de remarquer rapidement ce que Higrolon est, et de comparer avec les autres bien-knowns matériels de ce manufacturer, appelé EpiWeb. Ces deux matériels sont en PET, qui signifie polyéthylène terephthalate, et sont manufacturés par Dostropik, une firme du Swedon. Ces matériels ont un pH neutre et sont rouges. Ces trucs sont en sorte de complémentaire, EpiWeb vous voyez une pièce à gauche comme une structure qui permet l'implantation des plantes dans l'agriculture, et est parfait pour Moss, Ferne, etc. Par contre, j'ai testé ça moi-même, et ça ne retient pas bien l'eau et n'a pas une bonne réaction capillaire, donc la pompe doit toujours s'occuper si vous voulez faire Moss grow, surtout pour aquarium moss comme Javamos. Par contre, Higrolon est moins adapté à l'implantation, par exemple, il semble être difficile de mettre des bromeliads sur ça, mais la réaction capillaire est beaucoup plus grande. Higrolon peut obtenir 285% de l'eau, par contre, EpiWeb ne peut seulement atteindre 75%, donc vous pouvez parfois unplugger la pompe. Maintenant, si vous avez besoin d'autres informations, vous pouvez aller sur epiweb.se Ensuite, pour Moss Mix, 50g bag est beaucoup plus grand que j'ai pensé, j'ai mis deux contrôleurs de game pour vous montrer la taille. Moss Mix signifie Moss Mixture, qui est une collection de moss spores, ferne et autres tropicales. Je n'ai aucun doute sur Higrolon, mais je ne suis pas soi-même concernant le moss mix. Nous devons tester ça, donc, allons-y. Le setup va se voir comme ça. Nous allons faire un basse-bottom sur stilts ou piles, je ne sais pas si c'est le mot correct, ça permettra de créer notre gronde, puis nous allons faire une liana falsa pour remplir le space un peu. Mon idée est ici d'utiliser comme support de plantes, uniquement des matériaux synthétiques. Je ne vais pas utiliser aucun matériau naturel, pas de peat, pas de cork et ainsi de suite. Avec une pompe rapide, nous pouvons tirer 60cm de l'eau, et 5 trous avec 4mm de diamètre sur la pièce. Je ne vais pas expliquer cette étape en détail, tant que j'ai déjà expliqué la toute chose dans ma vidéo appelée « How to make a most terrarium » que vous pouvez voir sur ma chaîne. Regardez-le si besoin. Important point, la thickness de Higrolon est très petite, environ 3mm et demi, donc, selon le diamètre de pièce, je dois coller le tube en glace, et je dois l'adjuster, afin que les trous ne pointent pas au bas, comme je l'ai fait dans mes autres vidéos, mais à 45 degrés, afin que l'eau touche la pièce de l'eau. J'ai commencé en dessiner et en dessiner des pièces de Higrolon que je vais coller sur la tête. J'ai commencé avec un couteau, mais ça ne fonctionnait pas, même avec une nouvelle blague, donc j'ai fini avec les scèvres. Ensuite, j'ai ajouté « Sealand », n'oubliez pas de faire des lignes verticules, et pas des lignes horizontales, pour éviter la création de l'eau de l'eau. Donc vous pouvez voir que j'ai fait un trou pour avoir accès à la bande de câble. Maintenant, on va créer des lianas. Il y a beaucoup de façon à créer ce genre de trucs, et Higrolon liana existe même, mais il est trop soft pour ce que j'ai besoin de faire, et en tout cas, très expensive. Ici, je vais utiliser un tube de diamètre 32 mm, que nous utilisons dans le plumeur pour évacuation, et que vous trouverez dans les stores de chez vous. Je vais le modeler avec un feu, je ne l'utilise pas, donc j'ai besoin d'utiliser, et j'ai besoin d'utiliser l'eau en dehors pour éviter des vapours toxiques. Il y a beaucoup d'inhalations, donc allons-y dehors ! J'ai besoin d'utiliser un masque pour protéger vos tracts respiratoires. J'écris la pipe de PVC jusqu'à ce qu'il devient soft. Quand vous sentez que c'est assez soft, vous pouvez commencer à l'entendre, puis l'entendre de l'entendre, et l'entendre de l'entendre jusqu'à ce que vous voulez. Parfois, vous devez maintenir la pipe de façon que vous voulez, jusqu'à ce que le PVC devient cool, autrement, ça peut prendre son forme initiale. Au final, mes lianas sont comme ça, vous verrez que finalement, j'ai juste utilisé une liana. Maintenant, c'est l'heure de faire un mouf dans l'Egrolong pour l'entendre l'entendre. Donc, nous allons faire un peu de couture. J'utilise une pièce de pipe pour placer l'Egrolong à l'endroit. Puis, j'utilise des coutures pour le maintenir et j'ai coupé le reste de la pièce. Puis, quelqu'un qui m'a aidé à m'a aidé. J'ai fait deux lignes de couture à l'endroit. J'ai coupé la partie qui écheuse. Et j'ai coupé le mouf. Nous pouvons finalement mettre notre liana à l'endroit. Évidemment, je vais passer avec la couture avant de l'endroit dans l'endroit. Puis, j'ai utilisé la grille de l'endroit pour faire l'endroit. Ce que j'utilise ici, c'est ce qu'il y a des gens américains qui appellent l'endroit. En Europe, et au moins en France, cette grille est particulièrement utilisée pour augmenter des corailes vivantes dans des aquariums. J'utilise des mesures et je fais des coupures avec un coup de coupure. Et j'utilise un lieu d'accès pour prendre la pompe si besoin. J'utilise ma longueur de pipe de PVC aussi en diamètre de 32 mm. Le même diamètre que nous utilisons pour les lianas. Ces pièces de pipe seront nos piles pour soutenir notre grille. J'utilise d'utiliser 5 pièces que j'utilise pour maintenir l'endroit, avec des couleurs et j'utilise avec du papier. Maintenant, j'utilise mes couleurs entre ma grille et mes piles et j'utilise. Une fois que j'utilise ma liana jusqu'à la longueur, j'utilise avec l'endroit de l'endroit et j'utilise dans le rhum. C'est un peu compliqué mais ça fonctionne. J'utilise les couleurs entre 24h et 48h. J'arrange ici et là quelques points de salant sur le rhum. Et je peux mettre mes pièces de figrolon. Ce n'est peut-être pas visible sur la vidéo, mais la pièce de figrolon qui se trouve sur l'endroit échecée et est folle de façon perpendiculaire à l'endroit, afin de s'assurer qu'elle sera en contact avec l'eau. En plus, il y a deux couches de figrolon sur le rhum, parce que j'ai dû faire des connexions, donc j'ai passé des couches ensemble. J'ai mis ma liana sur notre final place et j'ai passé avec la salant sur le haut. J'ai passé le bas 2, même si je n'ai pas vu ce passage. J'ai fait un test rapide pour avoir une idée de la vitesse de l'eau. J'ai fait un short time-lapse pendant 25 minutes, après pouring 2 litres de l'eau dans le tank. Peut-être que vous avez vu que je n'ai pas respecté les règles du cercle, quand j'ai placé ma liana, donc ce n'est pas esthétique, mais les plantes s'appuyeront, et quand ils s'appuyeront, ils respectent les règles, et ils seront plus plaisants à voir. J'ai trouvé dans un jardin, un petit broméliade, appelé Nidularium shultesianum fireball, donc je l'ai placé dans le terrarium comme épiphytic plant. L'Ukili, ce broméliade a 2 pups, et la plante mère semble être alc. Par contre, j'ai obtenu une petite plante de Pilea glucophila, et une plante encore plus petite de Elxine, qui n'est pas facile de filmer sans macro DSLR lans. Je les plante de la même façon, et on va vérifier si elle s'aggrave ou pas. En plus, j'ai vu le début d'une plante à la base de mon broméliade. Je ne sais pas quelle plante qu'elle peut être, donc j'ai l'appuyer pour l'appuyer avec les autres. En plus, si vous avez une idée de ce qu'elle peut être, n'hésitez pas à le dire dans la section commentaire. J'ai retiré le compost dans lequel est planté le broméliade. J'ai retiré tout ce que j'ai pu, d'abord avec les cendres, et puis avec l'eau. Ensuite, j'ai coupé les pups, j'enlève les pups, et j'enlève les pups, que vous pouvez trouver dans le bouton de Ganton, près de l'Orchid. J'enlève la première pups entre le liana et le glace, et j'enlève les autres plantes avec ce que j'ai, l'arbre ou la fin de la fin de la fin. L'unique chose que j'ai, c'est l'arbre élastique pour faire la jewellery. Ce n'est pas une situation idéale, mais ça va fonctionner. Les grosses de broméliades ne sont pas sûrs parce que de la moitié de la moitié, et ça peut se rire, mais c'est très intéressant de le faire. J'enlève de la même façon avec toutes mes autres plantes que j'ai placé ici, et puis s'enlève avec de l'eau. Maintenant, nous devons l'appuyer avec de l'eau. Pour l'appuyer d'une manière cohérente, j'enlève la bague en 3 parties, la première pour la bague, la seconde pour la terre, et la dernière pour ma faïque liana, que j'ai déterminé selon l'arbre à couper. Puis j'enlève l'eau dans une balle, pour mélanger la moitié de la moitié jusqu'à ce que j'ai une mixture assez pastillante pour être spreadée. J'ai dû changer la balle parce que la précédente n'était pas large. Finalement, j'ai spreadé la moitié de la moitié de la moitié, essayant de couper la plus grande surface possible. Ça semble être facile, mais ça n'est pas. C'est très difficile de m'extendre la moitié de la moitié de la moitié sur une surface verticale sans relief. J'enlève la même manière pour toutes les surfaces, et j'enlève avec les mains, en particulier pour la moitié. Vous devez savoir que 50g est juste parfait pour un tank de cette size, et ça pourrait être parfait pour un exoterra de 30x30x45 cm, ou 12x12x18 inches, par exemple. Vous ne le voyez pas, mais dans le back du tank, j'ai aussi placé une plante de hydrocotyle. Nous allons voir si elle s'enlève. La première partie de la vidéo est terminée, évidemment, pour maintenant, ça ne ressemble à rien. Dans la deuxième partie, nous allons voir si toutes les plantes s'enlèvent correctement, et comment elles s'enlèvent. Je peux vous donner des nouvelles intermédiaires sur ma page Facebook terrariumconstruction.com, donc n'oubliez pas de liker la page. Donc si vous ne voulez pas perdre la deuxième partie, abonnez-vous et activez la cloche pour être informé quand une nouvelle vidéo est uploadée. Partez si vous aimez cette vidéo, et merci pour votre soutien. Bye ! Sous-titrage ST' 501